Jean-Charles Ferron, vous êtes l'entraîneur de Taras d'Amour au départ du quintet de Vendredi à Caïnes-sur-Mer. Taras d'Amour qui s'est très bien comporté en rendant la distance le 9 février dernier. Oui, il court très bien. Toujours pareil, à 25 mètres c'est compliqué. On ne peut pas se passer très bien pour gagner. Il y a toujours un ou deux chevaux en tête. Ils sont aussi bons clés, voire meilleurs peut-être à l'avenir. C'était très bien. Il découvre un engagement idéal cette fois-ci, même s'il a tout de même quelques adversaires de qualité à affronter. Oui, c'est toujours un peu les mêmes. Après, c'est une question de parcours. On arrive en fin de meeting. Lui, il paraît bien. Il paraît avoir de la fraîcheur. Peut-être que certains vont être fatigués. On va voir. Il va se présenter sur les 2009, un parcours qu'il connaît parfaitement. Au niveau de sa forme, vous le situez comment ? Le cheval est bien. Il est même peut-être mieux qu'il n'était avant. Après, c'est une question de parcours, que tout se passe bien. Sinon, il est extra. Il est généreux. Il donne toujours le meilleur de lui-même. On peut le voir. A quelle position, à l'arrivée, vous le pensez ? J'espère dans les trois. Maintenant, dans le quinquanté, ce serait bien. Après, s'il est dans les trois, c'est encore mieux. Je pense qu'il en est capable. Dans le quinquanté, déjà, ce sera déjà bien. Pas de changement particulier au niveau de sa ferrure ? Il sera déféré des postérieurs à nouveau ? Je pense le déférer des quatre pour l'occasion. Je ne suis pas sûr encore de moi. J'aimerais bien le déférer des quatre pieds. Qu'est-ce qui vous pousserait à le faire pour cet engagement ? Pour essayer, parce qu'on le défère des pieds sur l'herbe. Là, il a des super pieds. Je pense que ça peut l'améliorer encore en deux. L'engagement, il n'en a plus beaucoup de cette valeur-là jusqu'à la fin de l'hiver à Cagnes ? Il en reste une le 13 mars. Il a eu une belle course aussi. Ce sera les mêmes encore. Si ça se passe moyennement, il repourra le 13 mars.